La vulnérabilité en question Merci. L'éthique du CAIR, vous le savez probablement, est une éthique au cœur de laquelle se trouve un souci pour les autres et pour les relations que nous entretenons avec eux. Une préoccupation qui, dans les mots de Fabienne Brugère, et je la cite, « prend la forme d'une activité éthique et politique en faveur de la vulnérabilité humaine ». Nous connaissons tous par ailleurs la petite éthique de Paul Ricoeur, « vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes ». À travers toute son œuvre, Ricoeur n'a jamais cessé de dialoguer avec des pensées autres, différentes, parfois opposées. Dialogue qui s'est toujours révélé d'une grande fécondité et que je souhaite poursuivre en proposant une rencontre entre la pensée éthique de Ricoeur et l'éthique du CAIR. Malgré des ancrages différents, traditions réflexives, phénoménologiques et herméneutiques pour Ricoeur, traditions anglo-saxonnes, et plus particulièrement psychologie du développement moral et études féministes, gender studies pour l'éthique du CAIR, malgré donc, disais-je, des ancrages différents, entre ces deux éthiques se dresse un pont, celui du souci des autres. Mais bien que l'éthique ricœurienne et l'éthique du CAIR aient toutes deux en commun ce souci, et que les lieux de rapprochement et de discussion possibles soient, selon moi, multiples, force est de constater que le potentiel de dialogue et de synergie demeure entier. En effet, à ma connaissance, aucun de ces lieux n'a été véritablement visité. Cette mise en dialogue entre les deux éthiques, je propose de l'effectuer aujourd'hui en privilégiant un axe, celui de la vulnérabilité. Puisqu'il s'agit d'une tâche d'élaboration d'un dialogue qui n'a pas eu lieu, je voudrais commencer par mettre en place certains éléments, bref, par poser la question. Jusqu'à l'arrivée de l'éthique du CAIR, la vulnérabilité était une préoccupation négligeable et négligée des théories morales contemporaines, au point que l'on peut parler d'un oubli de la vulnérabilité. Si l'on prend à titre d'exemple le Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale de Monique Cantos-Sperber, on compte deux entrées, une dizaine de pages, sur le concept d'autonomie, mais aucune entrée sur celui de vulnérabilité. La vulnérabilité n'est ainsi pas véritablement prise en compte dans nos conceptions de la moralité. Elle n'apparaît pas significative. À une exception près, cependant, l'éthique levinassienne, qui est tout entière une éthique de la vulnérabilité. Mais levinas, vous le savez, ne porte pas sa réflexion jusqu'à développer une éthique pratique. Barry Hoffmaster, philosophe spécialisé en bioéthique, avance trois raisons à cet oubli de la vulnérabilité. Dans le champ de l'éthique. La première raison est la domination du paradigme de l'autonomie. La vulnérabilité est en effet contraire à l'éthos de l'individualisme qui domine les morales des sociétés occidentales contemporaines et qui repose sur l'autonomie et la rationalité. Or, poser notre regard sur la vulnérabilité revient à pointer les limites de cet individualisme. Deuxièmement, deuxième raison, l'oubli de la vulnérabilité dans la philosophie morale va de pair avec l'oubli du corps. En effet, les théories morales dominantes sont fondées sur une compréhension de l'individu rationnel. L'agir moral se confond avec l'agir rationnel. Cependant, les êtres humains sont certes rationnels, mais ils ont aussi des corps. Et le corps est justement une porte d'entrée dans la vulnérabilité. Être incarné, nous sommes par là même vulnérables. Troisièmement, cet oubli de la vulnérabilité tient au fait que les sentiments n'ont pas ou non plus de place dans les conceptions rationalistes de la philosophie morale. Il y a comme une dénégation des sentiments au sein de la morale. À cet égard, Joanne Toronto, une des actrices importantes des théories du care, argumente dans son ouvrage Moral Boundaries, traduit en français sous le titre Un monde vulnérable, que, je la cite, les circonstances historiques au XVIIIe siècle ont conduit au développement d'une argumentation confinant les femmes et les sentiments moraux dans la sphère domestique. Fin de citation. L'éthique du care vise donc à montrer l'importance en morale des relations aux autres vulnérables, relations asymétriques qui passent notamment par les affects et par les corps. À partir de la mise en question, par Carol Gilligan, du modèle de développement moral dominant, centré sur l'équité, l'impartialité, les droits individuels et l'autonomie, mise en question qu'elle élabore en montrant que d'autres facteurs, comme le maintien des relations, importent tout autant que dans le raisonnement moral. A partir donc de cette mise en question, s'est développée toute une réflexion éthique sur la nature de ces relations, à l'intérieur desquelles prime le souci de l'autre vulnérable. L'éthique du care montre que le souci des autres est une façon différente de concevoir, ou même plutôt de vivre, la moralité. Elle diffère des approches morales contemporaines, et en particulier de celles qui prennent la justice pour fondement. Ce qui guide notre action, ce ne sont pas tant des principes moraux abstraits et univoques, emprunts de rationalité, visant l'équité, et qu'il ne resterait qu'à appliquer à des situations particulières, qu'une forme de moralité qui prend sa source dans le particulier, dans ce qui est important pour le maintien et la conservation de la vie, la vie telle que nous l'éprouvons. Ainsi, pour Tronto, et je la cite, « Être moralement bon exige entre autres de chacun qu'il s'efforce de répondre aux demandes de soins auxquelles il est confronté ». Ainsi, à l'opposé d'une compréhension du sujet humain comme individu autonome et indépendant, l'éthique du care s'attache à revenir à l'existence corporelle, affective ou sociale, toujours prise dans des déterminations extérieures, qui sont autant de manifestations de la dépendance. Alors que les théories morales dominantes, et notamment la théorie de la justice d'inspiration kantienne, sont centrées sur l'idée de l'autonomie de l'individu rationnel, l'éthique du care, plongeant dans le quotidien et les situations ordinaires de la vie, nous rappelle que nous avons besoin d'autres pour satisfaire nos besoins primordiaux. Elle nous montre que ce que nous avons perdu l'habitude de voir, aveuglé que nous sommes par cet idéal d'autonomie hérité des Lumières, nous sommes des êtres de relation et nous avons fondamentalement besoin des autres. Et l'éthique dans cette optique ne vise pas tant à régir le rapport entre des individus autonomes et rationnels qu'à entretenir du mieux possible ces relations denses entre les personnes. Ce qui importe, ce qui compte, ou pour le dire en empruntant un vocabulaire récurien, ce qui rend notre propre vie digne d'estime, c'est notre engagement auprès d'autrui. Cela fait ainsi dire à Sandra Logier que le centre de l'éthique est déplacé du juste à l'important. L'éthique du care vise ainsi à faire une place au cœur de l'éthique, aux soucis des autres. Soucis des autres qu'il ne faut pas seulement comprendre comme un affect, mais également comme une activité. Le care renvoie en effet à la fois à une disposition, à un mode d'être, c'est le fait d'être attentif aux autres, et également à une activité qui vise à répondre aux besoins de l'autre vulnérable. Donc à l'actualisation de ce souci dans une pratique qui vise à diminuer la vulnérabilité d'autrui. En ce sens, l'éthique du care vise à reconnaître la valeur morale inhérente aux activités de soins qui cherchent à répondre aux besoins des gens vulnérables. En effet, les activités de soins ne concernent pas seulement les malades et les plus démunis, mais tout le monde, dans la mesure où, à un moment ou à un autre de notre vie, nous sommes vulnérables, les situations de début et de fin de vie étant en cela paradigmatiques. À partir de là, le défi est d'arriver à faire reconnaître une autre vision de la vulnérabilité, non plus comme étant seulement la condition des plus faibles, mais comme propre à la condition humaine même. De fait, un des enjeux des théories du care est de donner de la consistance à ce postulat selon lequel nous sommes tous vulnérables, et développer par là même un concept de vulnérabilité qui en rende compte. Or, j'arrive à Ricœur, quant à la question de la vulnérabilité humaine, la conceptualisation ricœurienne de l'homme comme homme capable, c'est-à-dire comme homme agissant et souffrant, est éclairante, dans la mesure où elle permet de penser justement la vulnérabilité comme propre à la condition humaine. Et en cela, Ricœur me semble pouvoir étayer les réflexions sur le care. La conception de Ricœur représente, selon moi, une assise pour faire valoir que la vulnérabilité n'est pas un accident, mais qu'elle fait partie de la condition de chacun. Dans sa conférence intitulée Capacité personnelle et reconnaissance mutuelle, Ricœur écrit, je le cite, « Que l'individu se désigne comme homme capable, non sans qu'il faille ajouter et souffrant, pour souligner la vulnérabilité de la condition humaine. » Dans un autre texte, « Autonomie et vulnérabilité », il fait ressortir que la confrontation des concepts d'autonomie et de vulnérabilité relève du paradoxe plutôt que de l'antinomie, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la même sphère qu'il s'oppose, à savoir la condition humaine, et non pas dans deux univers de pensées différents. L'intérêt, pour une théorie du cœur, d'une conception de la vulnérabilité pensée dans ce cadre-là, c'est premièrement son ancrage, justement, dans la condition humaine, du fait de son rapport intrinsèque à l'agir humain, même si Ricœur reconnaît par ailleurs qu'il y a plus d'historique que de fondamentale dans la vulnérabilité humaine. L'affection des pouvoirs du soi est en effet une forme de fragilité inhérente à la condition humaine, mais qui est renforcée par la vie en société et ses inégalités croissantes. La conception ricœurienne de l'agir humain permet également de rendre visibles des sphères primordiales de vulnérabilité dans le domaine du dire, du faire, du se raconter, et donc de la capacité à développer une identité et de la capacité à être responsable. Par ailleurs, un second enjeu auquel font face les éthiques du cœur est celui de la réciprocité et de l'égalité dans la relation à l'autre vulnérable. Fabienne Brugère écrit ainsi qu'il est, je la cite, « nécessaire de mettre au point une nouvelle théorie de l'égalité qui comprenne en son cœur la question de la dépendance. Comment peut-on imaginer, demande-t-elle, une égalité compatible avec les relations de dépendance, en particulier avec celles que l'on ne peut pas supprimer ? Comment instaurer de la réciprocité et de la mutualité alors même que rien ne les garantit de manière directe ? » Les ressources de l'éthique de Ricœur s'avèrent ici précieuses dans la mesure où il est un des rares penseurs à avoir montré la possibilité de la réciprocité au sein même des relations dissymétriques. Je voudrais ainsi montrer que Ricœur nous donne matière à développer un concept de vulnérabilité entendu comme une autonomie fragile et qui permet de penser une forme de réciprocité au sein de la relation. Ce sont ces deux apports de la pensée de Ricœur que je voudrais maintenant développer plus avant. J'ai intitulé cette partie sur le premier rapport de la philosophie de Ricœur « Une autonomie fragile ». En effet, comme vous le savez, c'est avant tout une anthropologie de l'agir humain que Ricœur nous a léguée ainsi qu'il l'a voulu lui-même. Je le cite « Je n'ai cessé de dire l'homme agissant et souffrant et pourtant l'action a occupé tout le champ d'attention. » Cependant, si Ricœur ne fait pas de la vulnérabilité son point de départ, il nous montre qu'il est impossible de penser l'agir humain sans penser également l'expérience de la vulnérabilité. La vulnérabilité est partie intégrante de la conception de l'agir humain. Et en cela, Ricœur nous offre une critique du sujet pensé comme tout-puissant. On n'a pas affaire à un sujet tout-puissant, autonome, mais plutôt à un cogito brisé, à un soi vulnérable dont l'autonomie est toujours fragile. Plus précisément, au niveau de l'agir humain, on peut analyser la vulnérabilité en fonction de deux axes. L'axe agir-pâtir d'une part et l'axe soi-autrui d'autre part. Selon le premier axe, donc l'axe agir-pâtir, la vulnérabilité s'entend comme diminution de la puissance d'agir qui peut aller jusqu'à se dire comme souffrance. Selon le second axe, c'est-à-dire l'axe soi-autrui, la vulnérabilité se comprend à la fois comme une altération du rapport à soi et comme une altération du rapport à autrui. Ici ressort le caractère relationnel de la vulnérabilité. C'est en vertu de ce second axe que l'on peut relier la vulnérabilité à la dépendance et faire alors apparaître deux sortes de relations de dépendance. D'une part des relations d'aide que des théoriciennes de l'éthique du care comme Marie Garo et Alice Le Goff vont appeler relations non-oppressives et d'autre part des relations d'empêchement, des relations où s'exprime le pouvoir que l'un a sur l'autre. On est alors dans un type de relations oppressives. La vulnérabilité s'atteste à tous les niveaux de l'analyse de l'homme capable en vertu de ces deux axes. Première figure de la vulnérabilité, l'impuissance à dire commence avec le doute concernant notre capacité à dire. En effet, si croire que je peux c'est déjà être capable, nous dit Ricœur, à l'inverse poursuit-il, se croire incapable de parler c'est déjà être un infirme du langage. La vulnérabilité comme impuissance se révèle donc déjà dans l'incertitude quant à la propre capacité du soi à maîtriser la parole. Fragilité qui peut être accentuée par un manque de reconnaissance ou de soutien de la part d'autrui. Au niveau de la vulnérabilité propre au faire, si la maladie ou le vieillissement peuvent participer à la diminution de notre pouvoir d'action dans le monde, l'action de l'homme sur l'homme également, qui fait montre du pouvoir de l'un sur l'autre participe à la destruction de notre capacité de faire. On pensera bien entendu à toutes les formes de violence physique et morale mais, nous dit Ricœur et je le cite, sont aussi à prendre ici en considération les modalités de distribution inégales de la puissance d'agir, plus particulièrement celles résultant des hiérarchies de commandements et d'autorités dans des sociétés d'efficacité et de compétition comme les nôtres. Trop de gens ne sont pas simplement démunis de puissance mais privés de puissance. Fin de citation. Au niveau narratif, la vulnérabilité s'atteste par la difficulté à se raconter. On a affaire ici à une impuissance à donner une cohérence à sa vie à travers le récit. Ricœur parle de l'impuissance à s'attribuer une identité quelconque faute d'avoir acquis la maîtrise de l'identité narrative. Par ailleurs, la constitution de cette identité se fait toujours en rapport à autrui, soit que ce dernier participe à enfermer le sujet dans le lieu du même que l'autre, soit qu'il le fasse advenir à lui-même comme un autre. En vertu de l'axe soit-autrui, une vulnérabilité d'ordre éthique est donc déjà en jeu à travers ces trois premiers niveaux, niveau du dire, du faire et du raconter. Cette vulnérabilité d'ordre éthique est rendue explicite au dernier niveau. Elle se révèle d'abord comme impuissance à s'estimer soi-même. Cela renvoie à la confiance que l'on a en nos capacités. Ces capacités ne sont en effet jamais assurées et le doute peut venir s'immiscer. J'ai évoqué le cas de la maîtrise de la parole, mais cette vulnérabilité touche bien entendu toutes les capacités. Par ailleurs, l'estime de soi ne recouvre pas seulement le rapport à soi-même, mais comporte également une dimension relationnelle. En ce sens, l'estime que l'on a de nous-mêmes dépend également du rapport que l'on entretient avec les autres. Et ce rapport est donc source de vulnérabilité. Au niveau éthique, la vulnérabilité concerne également notre capacité à être responsable. Ricœur distingue à cet égard deux exceptions de la responsabilité. D'une part, l'imputabilité qui consiste à répondre de ses actes et d'autre part, la responsabilité proprement dit comme capacité à répondre à autrui. Si l'imputabilité concerne le rapport de soi à soi et est donc ancré dans le phénomène réflexif, la responsabilité entendue dans le deuxième sens concerne avant tout le rapport à autrui et relève donc du phénomène relationnel. Quant à l'imputabilité, la fragilité vient de l'incapacité à se comporter comme un agent auteur de ses actes. Dans le second cas, l'appel vient d'autrui qui nous enjoint à la responsabilité. C'est alors l'autre fragile qui a besoin de nous. Le fragile est celui qui compte sur nous, qui a confiance dans le fait que nous répondrons à son appel. La fragilité du soi reviendrait alors ici à faillir dans la réponse à cet appel. Au niveau des capacités du soi, Ricœur comprend donc la vulnérabilité comme l'envers de l'agir humain ou dit autrement comme l'envers de l'autonomie. L'homme est d'abord défini comme homme capable et autonome. L'autonomie est ce que l'homme a à atteindre par-delà les aléas de la vulnérabilité. Ainsi, si l'autonomie est comprise en termes de puissance, la vulnérabilité l'est comme non-puissance. La vulnérabilité semble en ce sens relever du négatif, d'un négatif qu'il conviendrait de surmonter. C'est là une objection que l'on pourrait éventuellement faire à Ricœur. La vulnérabilité apparaît comme inhérente à la condition humaine, certes, mais elle est surtout à dépasser. Est-ce qu'il n'y a pas là une limite à la conception Ricœurienne de la vulnérabilité ? Dans une réflexion sur le normal et le pathologique et la question du handicap, Ricœur nous permet cependant d'apporter quelques nuances. Il nous propose en effet de sortir d'une conception de la santé et de la maladie pensée comme ce que je peux et ce que je ne peux pas. Bref, de la maladie comme un défaut, un manque, un terme négatif et d'envisager plutôt la maladie à la suite de Canguillem comme une autre manière d'être au monde. En lecture négative, écrit Ricœur, je le cite, « Le pathologique signifie déficit, déficience. En lecture positive, il signifie une organisation autre qui a ses lois propres. » Et un peu plus loin, « Un correctif est ainsi apporté à la tendance, repérable jusque dans mes essais spéculatifs, dit Ricœur, à caractériser la vulnérabilité comme un simple défaut, comme pur déficit. Si la maladie est porteuse de valeur, ce n'est pas seulement l'autonomie de la personne qui doit être tenue pour source et objet de respect, mais cette vulnérabilité même. » Ricœur fait donc ressortir ici le caractère positif et affirmatif de la vulnérabilité humaine. Et ce qui l'y décèle, c'est un désir, un désir de vivre qui a quasiment chez lui la valeur d'un existentiel, ainsi que le note Frédéric Worms. Par exemple, dans Vivant jusqu'à la mort, Ricœur écrit que, je le cite, « tant qu'ils sont lucides, les malades en train de mourir ne se perçoivent pas comme moribonds, comme bientôt morts, mais comme encore vivants. » Encore vivants, voilà le mot important. Ensuite, encore ceci, « ce qui occupe la capacité de pensée encore préservée, ce n'est pas le souci de ce qu'il y a après la mort, mais la mobilisation des ressources les plus profondes de la vie à s'affirmer encore. » Dans le même ouvrage, il évoque également l'appétit de vivre invulnérable. De même, dans ses réflexions sur le handicap, il écrit qu'il importe à l'individu réputé bien portant de discerner dans l'individu handicapé les ressources de convivialité, de sympathie, de vivre et de souffrir avec expressément liées à l'être malade. « Que les bien portants, écrit-il, accueillent cette proposition de sens de la maladie et que celles-ci les aident à supporter leur propre précarité, leur propre vulnérabilité, leur propre mortalité ? » Est également en jeu dans cette dernière citation la relation à l'autre vulnérable. Et on peut déjà y voir se dessiner une forme de réciprocité. C'est cette question de la réciprocité au sein des relations de dépendance que je voudrais maintenant détailler. À partir de ces réflexions sur l'agir humain et la reconnaissance, Ricœur nous permet de penser à la fois la distinction entre les relations oppressives et non-oppressives et au sein de ces dernières la possibilité d'une réciprocité que l'on ne trouve pas chez les tenants du cœur dans la mesure où la réciprocité tend à être comprise en rapport avec l'autonomie comme relation entre égaux. Les relations oppressives sont celles où le pouvoir d'agir se fait pouvoir sur autrui. Je cite Ricœur « Le pouvoir sûr greffé sur la dissymétrie initiale entre ce que l'un fait et ce qui est fait à l'autre, autrement dit ce que cet autre subit, peut être tenu pour l'occasion par excellence du mal de violence. » Fin de citation. Cette violence se concrétisant comme diminution ou destruction du pouvoir-faire d'autrui. Dans les relations non-oppressives à l'inverse, le pouvoir d'agir s'entend comme réponse à autrui, c'est-à-dire comme responsabilité. Ricœur suit ici la pensée de Lévinas, mais il s'en distingue par ailleurs en ajoutant une dimension de mutualité. Pour lui, la relation à l'autre vulnérable ne s'entend pas seulement comme un « pour » autrui, mais également comme un « avec » autrui. C'est cette relation de réciprocité que je voudrais développer maintenant. Cette réponse à l'appel de l'autre vulnérable, Ricœur la conçoit comme sollicitude. Or, si cette spontanéité bienveillante qu'est la sollicitude est généralement considérée comme unilatérale, comme lorsque nous montrons de la sympathie ou de la compassion pour l'autre souffrant, Ricœur nous montre qu'elle appelle plutôt un mouvement de retour de la part d'autrui, sous peine de perdre sa teneur. La sollicitude doit être comprise dans le cadre d'une relation réciproque. En effet, pour Ricœur, la sollicitude repose sur un échange entre donner et recevoir dont l'amitié marque le point fragile d'équilibre où le donner et le recevoir sont égaux par hypothèse. Dire que la sollicitude repose sur un échange revient à reconnaître qu'elle porte donc déjà en elle l'attente d'un mouvement de retour. Cela ne veut cependant pas dire qu'elle est un mouvement envers autrui qui est intéressé. En effet, il faut distinguer une attente d'ordre éthique, dont il est ici question, d'une attente d'ordre utilitaire. La sollicitude ne s'inscrit pas dans une logique de calcul économique. Cette bienveillance envers autrui n'a pas pour visée de l'obliger à agir de même envers moi. Ce serait nier ce qui la caractérise en propre, à savoir qu'elle a en vue le bien pour autrui. Cependant, se donner sous forme de sentiment bienveillant n'est pas non plus l'agaper. Cet amour qui, écrit Ricoeur, reste sans réplique aux questions parce que la justification lui est étrangère en même temps que l'attention à soi. En effet, la sollicitude s'inscrit dans une dialectique avec l'estime de soi. Ainsi, le soi ne s'efface pas, il est plutôt toujours en jeu. Un soi qui peut s'attester en se reconnaissant notamment digne d'estime en vertu des actions faites pour autrui. Cependant, pour que cette attestation soit effective, encore faut-il que le geste envers autrui ait été reçu. C'est là où se joue l'attente propre à la sollicitude. Ce moment de la réception qui marque la possibilité du mouvement en retour est ici essentiel. En effet, dans la mesure où la sollicitude œuvre le plus généralement au sein de relations dissymétriques, le moment du recevoir se traduit alors par la possibilité de restaurer une forme d'égalité au sein de la dissymétrie. Or, c'est sous la forme de la reconnaissance que cette égalité peut être établie. Mais pourtant, la sollicitude envers l'autre souffrant n'enferme-t-elle pas l'autre dans le rôle de celui qui ne peut que recevoir ? D'une certaine façon, c'est effectivement bien le cas. Pourtant, l'autre, du fond de sa faiblesse, n'est pas totalement sans ressources. C'est ainsi la reconnaissance qui va venir compenser la dissymétrie initiale. Reconnaissance qui prend ici la figure de la gratitude. Ricœur nous enseigne en effet que la langue française est une de celles où gratitude se dit aussi reconnaissance. La gratitude, nous dit Ricœur, et je le cite, allège le poids de l'obligation de rendre et oriente celle-ci vers une générosité égale à celle qui a suscité le don initial. C'est ainsi que, et je le cite de nouveau, lorsque la sollicitude va du plus fort au plus faible, comme dans la compassion, c'est encore la réciprocité de l'échange et du don qui fait que le fort reçoit du faible, une reconnaissance qui devient l'âme secrète de la compassion du fort. Le concept de reconnaissance traduit ainsi le rétablissement d'une certaine égalité au sein même de la dissymétrie qui demeure. Il rend compte de l'originalité du concept ricœurien de réciprocité. Le mouvement de retour qui permet de rétablir l'égalité ne se fait pas à l'identique, ne se donne pas pour équivalent au mouvement initial, ce qui permet de préserver l'altérité d'autrui. C'est ce double mouvement qui est présent dans une des expériences les plus prégnantes de relation à l'autre vulnérable, l'accompagnement d'un mourant. La compassion ne relève alors nullement d'une quelconque qualité médicale du geste d'accompagnement et plutôt à l'œuvre ici une qualité éthique. Faire sentir au mourant qu'il n'est pas seul, pas seul dans la mort. Simplement mais de façon magnifique, Ricœur écrit que bien que le mourant soit à l'heure seul à mourir, il ne meurt cependant pas seul. Dans ce mouvement de compassion, et le terme le dit bien, il y va non seulement d'un pour autrui mais d'un avec autrui. Résonne ici la formulation de sa petite éthique, viser la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Quant à faire paraître explicitement la réciprocité, dans ce cas de l'accompagnement d'un mourant, Ricœur fait référence dans Vivant jusqu'à la mort au livre de Jörgé Semproun L'écriture ou la vie. L'auteur y raconte la mort d'un de ses compagnons à Burenwald et il écrit cité par Ricœur « J'avais pris la main de Halbachs qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. » Et Ricœur décrit entre crochets à la suite le donner, recevoir, encore là. En guise de brève conclusion, je voudrais juste dire qu'envisager à partir de la conception ricœurienne de l'agir humain, une telle analyse de la vulnérabilité nous donne, à mon sens, un socle, une fondation pour penser ce concept. Cette structure pourrait cependant maintenant être étoffée et à cet égard d'autres lieux de rencontre sont à explorer. Le corps, tout d'abord, et en particulier le besoin. À ce propos, on pourrait à profit croiser les analyses de Ricœur dans le volontaire et l'involontaire et celle de Tronto dans un monde vulnérable. Par ailleurs, un autre lieu possible de développement fructueux serait celui de l'attention. Les éthiques du Caire, en effet, insistent sur l'importance de l'attention en morale, dans le sens où se soucier d'autrui, c'est faire attention à lui, être attentionné. Sur cette question, il serait intéressant de confronter les écrits de certaines théoriciennes du Caire comme Iris Murdoch ou Sandra Logier en France qui pensent ce concept à partir notamment de la pensée de Wilgenstein, de les confronter avec l'analyse phénoménologique que fait Ricœur de l'attention et ce, notamment dans un texte qui est repris dans Écrit et Conférence 3 qui vient de paraître. Bref, au regard de ce programme, le dialogue ici esquissé est loin, je crois, d'être clos. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup aussi, Mélisse Autreau pour cette exploration de cette question de la vulnérabilité. Y a-t-il des questions sur cette intervention ? Oui ? Merci beaucoup pour l'exposé. Je vous ai bien entendu penser à Jean Valier et à ce qu'il a dit sur le handicap et nous invitant à voir dans la personne générale des richesses sans solliciter qui sont en demande des retours, des retours venant très fortement par l'amour de lui. Si vous me permettez un petit témoignage personnel, bien sûr, j'ai eu un enfant prisonnier qui n'aimait pas grand-chose dans le cadre. Je me suis passé par quelques étapes de déni, de négociation, vous connaissez ça. et je pensais que j'aiderais mon fils à devenir comme tout le monde. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'il ne parlerait pas, qu'il ne répondait pas à son sollicitation, il était assez lourdement handicapé. Et donc, mon objectif a été simplement d'accrocher son regard, d'avoir un contact. Je me suis aperçu aussi que ça devenait de plus en plus difficile et que c'était très difficile. Jusqu'à un moment où j'ai compris que je n'avais rien à lui apprendre et que c'était lui qui, en réalité, m'avait appris des choses que je n'aurais jamais pu apprendre par elle. Et vous voyez, donc, ce type de relation qui est très différent de la sollicitude ou de vouloir aider et je crois qu'une société sans personne vulnérable sans personne handicapée, ce n'est pas une société que je souhaite. Donc, le handicap de personne vulnérable peut apporter des choses que je n'imagine pas. Oui, je vous remercie pour ce témoignage et la référence à Jean Bannier que je ne connais pas mais je n'ai pas exploré. Et puis, oui, effectivement, c'est ça, j'ai trouvé vraiment en résonance à ce que vous dites de très beaux passages chez Ricœur, vraiment, c'est ça, vivant jusqu'à la mort et puis dans son texte sur le handicap, sur ce que peuvent apporter effectivement les personnes les plus vulnérables. Merci. Oui. Merci. J'aurais une question par rapport à l'homme capable de la réciprocité. J'aurais pu m'attendre en fait que la réciprocité chez Ricœur nous aurait permis de rétablir une capacité à agir et dans les types du cas, on ne connaît pas nécessairement parce qu'il y a vraiment une asymétrie d'une vulnérabilité entre la personne qui a du souci pour autrui et l'autre qui reçoit le souci. Je n'ai pas l'impression après ce qui a été dit du donner et du recevoir que ce qui est ce que la personne vulnérable reçoit en fait ou plutôt que ce qu'elle donne c'est le rétablissement de sa capacité à agir on peut dire elle reste encore un peu dans sa vulnérabilité mais elle n'a pas nécessairement le statut de l'homme capable. Donc est-ce que tu crois que chez Ricœur on arrive à penser justement qu'une idée de la réciprocité où finalement ce qui serait rendu à la personne vulnérable c'est également sa capacité à agir comme on peut penser par exemple dans le pardon tout ça c'est restaurer la capacité à agir un côté beaucoup plus symétrique au final en fait que dans ce cas de la viscosité dans la vulnérabilité oui effectivement la question est bonne parce que ce que j'ai cherché à montrer effectivement c'était qu'il n'y avait pas forcément équivalence donc que ce qui était rendu n'était pas équivalent oui et à ce moment-là effectivement d'aller chercher peut-être plus dans le pardon cette restauration de l'agir effectivement et puis ce qui nous amènerait peut-être d'ailleurs à distinguer aussi les différentes situations de vulnérabilité situations de vulnérabilité bon totale puis d'autres situations où la capacité d'agir peut vraiment être restaurée et on peut tendre effectivement viser l'autonomie ouais ouais merci pour la référence sur le pardon j'avais une question personnelle quant à ce que dit Sandra Logier cette idée qu'il faut passer du juste à l'important à l'important et en même temps par rapport à ce que vous avez aussi retenu de Ricœur lorsqu'il dit que beaucoup dans la vulnérabilité ou dans les diminutions de puissance de l'homme capable est due à l'historique et non pas au fondamental et donc la question que je voulais vous demander c'est comment pourrait-on articuler un passage un retour au juste parce que si d'un côté on sort d'une logique de l'autonomie et de la demande de justice dans la philosophie classique en même temps si l'historique est la cause de la vulnérabilité au sens de la violence sociale comment on peut réarticuler l'important au juste ouais ça c'est toute la question effectivement de confronter Ricœur et les éthiques du cœur sur la question de la justice troisième volet de la recherche que je suis en train de mener actuellement et que j'ai pas encore effectivement exploré mais je pense que oui parce que la question se repose oui tout à fait même si on inverse l'exemple oui oui je suis d'accord oui qui a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité sociale et effectivement la précarité oui je suis tout à fait d'accord oui oui développer davantage le volet social et historique oui alors deux petites dernières questions après on va laisser la parole au dernier intervenant oui c'est pas justement je pense que c'est dans le juste 1 ou le juste 2 on est posé la question de la juste distance où il y a soit le trop près qui peut être le risque de la fusion ou le trop moins qui peut être le risque et dans la question du clair notamment du soin à la personne vulnérable il y a toujours cette question de quelle bonne distance à la personne quelle bonne distance dans la relation quelque chose de très concret pour un travailleur social pour une infirmière oui puis je pense que tout à fait la conception des coeurs de la réciprocité je pense nous donne vraiment nous permet d'appréhender cette juste distance et puis sa conception de la sollicitude déjà dans ce texte sympathie et respect c'est ce qu'il cherchait à cerner justement en nous disant qu'il fait référence dans ce texte là à la conception de la sympathie chez Max Scheller et qu'il pousse à la limite en disant qu'elle a toujours le risque de tomber dans la fusion affective et c'est pour ça qu'il opère à ce moment là le passage par Kant donc chez Ricoeur il y a toujours vraiment ce souci de trouver la juste distance et dans soi-même comme un autre c'est ce qui reprend vraiment avec la sollicitude et à ce moment là davantage en faisant dialoguer Husserl et Lévinas donc je pense qu'effectivement à ce niveau là il y a un apport de Ricoeur à l'éthique du Caire et oui merci on termine par un petit commentaire très vite pour remercier Sandi pour ta communication que j'ai beaucoup aimé il y a plusieurs sortes de vulnérabilités finalement d'une certaine manière nous sommes tous vulnérables et puis il y a des vulnérabilités spécifiques comme l'handicap dont on doit considérer comme un mode d'existence légitime etc mais ma question porte un petit peu sur le fond l'attitude de la philosophie rufférienne et puis la manière dont elle se transpose à la philosophie sociale et politique lorsque je pense au rapport entre vulnérabilité et capacité d'agir chez Ricoeur je me rappelle toujours ce qu'il disait au début et c'est un petit peu une question sur l'affirmation originaire et sur la joie du oui dans la tristesse du fini donc nous avons toujours chez Ricoeur la formule du oui en dépit des empêchements n'est-ce pas c'est-à-dire donc que si nous nous concentrons par exemple sur des formes de vulnérabilités qui sont précisément historiques parce qu'elles sont imposées du nord par des politiques injustes disons il me semble aussi pour répondre un petit peu aux dernières questions qu'il y a chez Ricoeur un côté de critique du pouvoir sûr de critique de la domination du pouvoir injuste sous la forme notamment de la pensée utopique qui va s'opposer à l'idéologie et aussi peut-être des formes positives de reconnaissance etc donc c'était juste un commentaire un petit peu général mais je voudrais savoir ce que vous en pensez sur les formes positives de reconnaissance sur l'attitude générale de la philosophie récarienne donc vivant jusqu'à la mort peut être compris comme l'affirmation avec une énergie et toutes les formes de vulnérabilités imposées du nord disons peuvent être comprises comme des impuissances qui nous sont opposées et qu'il faut reconnaître mais en dépit ces vulnérabilités imposées on doit encore continuer à pouvoir affirmer notre joie de vivre et notre vouloir vivre ensemble qu'est-ce que vous en pensez des informations ouais 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 là dessus c'est aussi quelque part une critique un petit peu que je faisais pour revenir à l'autonomie et à la vulnérabilité qu'il y a toujours cette aussi cette visée d'autonomie d'affirmation par rapport justement à la reconnaissance d'une vulnérabilité davantage absolue moi je trouve que dans la notion d'affirmation originaire quand elle prend une forme utopique c'est une forme de révolte contre un état de fait existant donc c'est sûr qu'il y a une dimension de contestation de la violence sociale je vous remercie beaucoup pour son intervention et on va passer à la dernière intervention